Bonjour, je m'appelle Amir Sayed, j'ai 22 ans et je suis en 3ème année à l'EIVP. Après mes deux années de classe préparatoire aux grandes écoles, j'ai voulu intégrer un métier qui traitait des impacts environnementaux et de changements climatiques. L'EIVP proposait une formation qui traitait de l'urbanisme autour de ce sujet et surtout une formation très polyvatante qui permet d'intégrer énormément de secteurs autour de ce sujet. La formation à l'EIVP nous a permis d'acquérir des connaissances dans l'identification de types de mobilité, de flux de personnes et aussi de modes de transport. Ces connaissances et d'autres qu'on a pu acquérir durant les autres années nous ont permis vraiment de nous épanouir dans plusieurs projets qu'on a pu réaliser dans ce semestre. Donc des projets d'aménagement de zones à partir de besoins qu'on aurait identifiés pour vraiment réaliser des projets concrets qu'on a pu présenter devant la direction de voirie et des déplacements de la mairie de Paris. Après l'Ecoge, c'est intégrer une entreprise qui traite des projets de développement de modes de transport dans des pays en développement. Des pays où les réseaux de transport et les plans de mobilité sont assez vierges et permettent de réaliser à la source des réseaux de transport durables. Donc l'EIVP a une vie associative très mouvementée avec beaucoup de bureaux différents qui permettent de s'épanouir dans le sport, dans l'art, tout en pratiquant une formation d'urbanisme. Et c'est une école dont les promotions sont très petites, donc une ambiance très familiale d'entrée, de développement de projets qui permet vraiment un épanouissement assez grand sur énormément de plans différents. C'est une compétition entre beaucoup d'écoles d'ingénieurs de toute la France qui s'appelle le TOS, compétition sportive. Et donc c'est mon meilleur souvenir à l'EIVP en termes de vie associative parce que c'est vraiment une ambiance exceptionnelle et énormément de gens qui se regroupent pour faire beaucoup de sport ensemble pendant deux jours. Mon meilleur souvenir en termes de formation, ça a été le projet, le dernier projet qu'on réalise à l'EIVP en troisième année, donc le projet Master Planning ou Aménagement Urbain qui nous a permis de réaliser un projet d'aménagement encadré par de vrais professionnels et présenté devant des experts de la direction de la voie et des déplacements. Mon conseil pour les personnes qui veulent intégrer l'EIVP, c'est d'arriver à l'EIVP avec beaucoup d'ambition et de motivation puisque l'EIVP est une école qui permet de réaliser énormément de choses, que ce soit dans les projets qu'elle propose ou dans les opportunités de stages et de semestres à l'étranger qu'on peut réaliser. Mais aussi dans la vie associative, sportive et artistique, on peut réaliser énormément de choses avec des personnes et des moyens qui nous le permettent.